On se retrouve à Briansonné, une des 45 communes du parc naturel régional des Préalpes d'Azur. Oui alors, je suis Jean-Luc Maneveau. C'est un territoire qui est plutôt en zone rurale, des espaces quand même remarquables, à une heure du littoral. Et c'est un endroit que nous, en tout cas, on veut préserver. C'est un territoire où nous, on vit. C'est un territoire que l'on aime et qu'on a envie de partager. Ah c'est trop beau ! L'objectif premier de l'association, c'est de promouvoir l'éducation à l'environnement et la découverte du patrimoine culturel. A tous les publics, des enfants, des personnes d'un certain âge et aussi le public en situation de handicap. Nous, on pratique l'inclusion, pouvoir mélanger sur des sorties des valides et des non-valides. Le cœur de notre projet pédagogique, c'est de les inviter à se rapprocher le plus possible de la nature. Dans une démarche sensorielle, avec notre cinq sens. Donc on ne va pas simplement nommer des arbres, des plantes, etc. Mais on va s'en approcher. Souvent, on s'allonge même pour être vraiment le nez dans les fleurs. On fait découvrir des endroits comme la plaine de Caille, qui sont très faciles d'accès en fauteuil, par exemple. En plus, la commune a fait l'effort de rendre accessibles les toilettes. Il y a une auberge qui est accessible. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté d'être dans la marque ? Rien. Nous, ce que ça nous a apporté, en premier, c'est vraiment une reconnaissance. Pour nous, on avait vraiment besoin de ça. On a vraiment conscience maintenant d'appartenir à un réseau. Le réseau démarqué. On est marqué pour se démarquer un petit peu des autres. Et en tout cas, c'est un réseau de professionnels impliqués et engagés au sein du PNR. Il y a de vrais liens qui se sont créés, qui ne sont pas simplement professionnels. Il y a un super géocatching à Briançonné qu'on a créé l'année dernière. Le géocatching, c'est un peu la chasse aux trésors des temps modernes. Et qui a la particularité d'être classé en dit géocatching. Et qui est le premier de la région qui est accessible aux personnes en fauteuil. Ce que j'aime, moi, dans ce territoire, c'est en même temps, ce n'est pas un argument de vente, c'est la tranquillité. C'est vrai, c'est de venir ici avec des petits groupes. Pour nous, ça, c'est vraiment important. L'idée générale, c'est que pour n'importe quel type de handicap, c'est arriver dans une commune et pouvoir participer à des activités. Voilà, quel que soit le handicap. In fine, c'est ça un petit peu l'aboutissement de notre travail. Ah non, mais ça, Delphine, on ne peut pas en parler, c'est secret, quoi. Merci. Merci.